Il est d'une autorité publique que l'amour de Dieu peut amener les gens à faire des choses qu'ils ne feraient pas normalement. A raison de cet amour pour le Père Céleste, certains ont abandonné leur mot de vie mondeux, abandonné les mauvaises habitudes et pris d'autres décisions importantes. Aujourd'hui, Larsen est mis sur les artistes et artistes qui ont abandonné l'industrie du cinéma à raison de leur amour pour Dieu. Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclaireurs. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous vous présentons des célébrités de Nollywood qui ont quitté le profession d'arteurs et d'artrices et ont décidé d'embrasser l'appel de Dieu en tant que pasteurs et ministres de l'Evangile. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. Qui est le pasteur le plus riche de l'Afrique ? Réponse A. David Oyodepo Réponse B. T. B. Joshua Réponse C. Chris Oyakilom A vos claviers, la réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors, comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et c'est parti. Pat Attar Pat Attar est un célèbre acteur de Nollywood connu pour ses rôles romantiques dans les films. En plus d'agir, il est également musicien et guitariste. Pat Attar est l'un des meilleurs acteurs du bon vieux temps de Nollywood. Maintenant, il serait basé à Amwood en Allemagne. Bien qu'il soit maintenant un évangéliste, il ne prêche pas dans les églises comme le reste de ses paix. Il profite plutôt des sites de réseaux sociaux comme Instagram, Twitter et Facebook, où il publie son segment pour que le monde entier le voit. Lise Benson Elisabeth Benson, populairement connue sous le nom de Lise Benson, est une actrice vétérane d'Hollywood que nous avons vu tous grandi à la télévision. Après avoir commencé sa carrière d'artrice sur le tournage du célèbre phéton Télésie Fortune, produit en 1993, elle a réussi à devenir l'une des artistes les plus populaires de tous les temps. Elle a renoncé à jouer quand elle a été ordonnée évangiste à la Rambo Christian Assembly Church à Wari, dans l'État du Delta, dans le sud du Nigéria. Elle dirige actuellement l'église avec son mari, l'évêque Grieg et Maya qu'elle a épousé en 2009. Charles Okafo Charles Okafo est un arteur vétéran de l'Hollywood. Il travaille dans l'industrie cinématographique nigériane depuis plus de deux décennies. Il n'est pas apparu dans les films depuis de nombreuses années. Cependant, Charles Okafo, qui a récemment organisé un retour en Hollywood dans le film du jeu Jumbo, Misplaced, après avoir disparu de la scène cinématographique, est également l'un des arteurs qui gagne des âmes pour le Christ. Il est maintenant un pasteur ordonné prêchant la parole de Dieu et convainçant les âmes pour le Christ. Charles Okafo, diplômé de l'Université de Port-Racoutte, a joué dans les films comme Ocean Deep, Cross the River, Beauty and Love, Executive Connection, Magie de Michel Magie de Michel est un arteur ghanien né et élevé à Accra, au Ghana. Magie de Michel mérite une place sur cette liste pour avoir annoncé publiquement qu'il a donné sa vie à Christ. Contrairement à d'autres arteurs de Hollywood qui ont cessé d'agir complètement après avoir donné leur vie à Christ, Magie de Michel est toujours dans l'industrie du cinéma. Cependant, il a déclaré qu'il ne serait plus vu dans les films romantiques. Selon ces paroles, vous ne verrez pas mes fesses, vous ne verrez pas des scènes sexuellement explicites. Vous n'entendrez pas un mauvais langage mais vous identifierez plutôt des choses qui propulseront votre esprit dans un endroit génial. Fondamentalement, nous réduirons toutes les scènes explicites que vous aviez l'habitude de voir. Je vais réguler tout ce qui provoque les émotions de l'homme, que ce soit sexuellement ou de façon négative. Je n'arrêterai pas d'être mauvais au cinéma mais je réglementerai le genre de mauvaises scènes que vous avez l'habitude de voir. As-tu déclaré lors d'une interview ? Echariya Anunobi Echariya Anunobi est une actrice vétérane d'Hollywood connue pour son rôle dans Glamoogel qui a été produit en 1995 et Abidja Connection qui a été produit en 2005. Pendant des années, nous l'avons vu jouer de jolis rôles provocateurs. Elle a choqué tout le monde lorsqu'elle a annoncé qu'elle avait donné sa vie à Chris. Elle est allée plus loin en devenant évangéliste ordonnée le 5 février 2012. L'ordination a été faite à l'église du ministre du pétrole frais. Kanayo Okanayo est un acteur vétérane d'Hollywood connu pour son rôle d'homme qui aime toujours utiliser sa femme pour le rituel de l'agent. Kanayo Okanayo est dans l'industrie cinématographique nigériane depuis plus de deux décennies. Son premier rôle a été dans le film à succès de Hollywood sorti en 1992 « Living in Bondage » où il jouait le rôle de chef Omegu. Cependant, les choses ont changé depuis qu'il est devenu ministre. Selon Pujessous, il a été aperçu en train d'enseigner la parole de Dieu à l'église de Chris Mission Worldwide à Ebida dans l'état de Lagos dans le sud-ouest du Nigérien. Zak Oji Zak Oji est l'un des acteurs prolifiques et vétérans de Hollywood. Il travaille dans l'industrie cinématographique nigériane depuis plus de deux décennies. Zak Oji est connu pour son rôle de pasteur dans plusieurs films de Hollywood. Zak Oji serait entré dans l'industrie du cinéma nigériane populairement connu sous le nom de Hollywood en 1991. Il a joué pendant de nombreuses années où il ne jouait que le rôle de pasteur. Plus tard, il a décidé de promouvoir son rôle de film dans la réalité et est devenu pasteur. Il est maintenant évangéliste à plein temps et a été ordonné en 2012. Patience Ozokor Patience Ozokor, populairement connue sous le nom de Mama J, est une actrice vétérane de Hollywood connue pour son rôle de belle-mère méchante et de son rôle diabolique dans plusieurs films de Hollywood. Elle fait partie de l'industrie du cinéma nigériane connue sous le nom de Hollywood depuis plus de deux décennies. Cependant, il n'est pas clair si l'actrice vétérane de Hollywood, Patience Ozokor alias Mama J, a totalement abandonné le jeu pour l'évangélisation ou si elle fait partie à la fois du théâtre et l'évangélisation en même temps. Depuis 2016, Patience Ozokor a été vue prêchant l'évangile aux gens à la fois sur les réseaux sociaux et dans les églises. Plutôt cette année, elle était vue en train de servir dans une église de Legos. Selon Kimi Filani, elle travaille dans une congrégation de l'église aglicane Saint-Pierre à Alaba dans l'état de Legos dans le sud-ouest du Nigéria. Et elle a parlé de sa vie et de sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Et bien, concernant la question, la réponse est… David Oyedepo. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Et bien, c'était les célébrités de Hollywood qui ont quitté la comédie et sont ensuite devenus pasteurs. Et parmi toutes ces célébrités, laquelle a marqué votre enfance ? Dites-le nous dans vos commentaires. A plus et une prochaine vidéo. Bye bye.